Les gars, merci de vous joindre à moi aujourd'hui pour commenter sur la remise des prix annuels du DRACOR. Félicitations premièrement. Je suis accompagné de Gab Proulx qui a remporté le titre de joueur étudiant de l'année. Nathalie Garé qui a été nommée joueur le plus utile de l'équipe par le coaching staff. Christopher Morisi-Ortiz qui a été choisi pour un appât de l'année par les partisans du DRACOR. On va commencer par toi, Gab. Ta réaction, tu devais te douter un peu que tu allais être le joueur étudiant chez le DRACOR puisque tu étais notre candidat au Marseille-Roberts. C'est sûr que ça faisait un petit bout qu'en Ligue je le savais. Et là, quand tu m'en annonçais ça le matin, c'est sûr que c'est tout le temps le fun à recevoir un prix comme ça. Comme je disais plus tôt cette semaine sur le compte de la Ligue, c'est quelque chose que je prends vraiment à cœur. C'est juste quelque chose que je suis vraiment fier. Que ce soit à la Ligue ou au DRACOR, n'importe où, c'est quelque chose qui est gratifiant pour moi et je suis vraiment content. Ouais, on va surveiller ça de 3 jours ce matin justement que l'annonce pour le Marseille-Roberts allait se faire au milieu du mois de mai. On se croise les doigts, mais on a des bonnes chances, je suis convaincu. On verra bien. Tant qu'être là, ce sera le fun de gagner. C'est la deuxième fois que tu as été candidat au Marseille-Roberts, c'est ça? Ouais, en fait, l'année passée, je n'avais pas été d'un finaliste, mais j'avais été le candidat pour l'équipe au Cap Breton. Mais ouais, c'est ça, cette année, c'est un autre step en espérant qu'on puisse rendre jusqu'au bout. On se le souhaite. Nat, toi, nommer les joueurs les plus utiles par le coaching staff, qu'est-ce que ça te fait de recevoir cette mention-là sur tes entraîneurs? Je pense que c'est une belle honneur de la part des entraîneurs. Je pense que c'est un travail d'équipe qui m'a permis de bien performer. Donc, je remercie mes coéquipiers. Puis aussi, félicitations aux gars. Gail, je pense que c'est pleinement mérité. Chris aussi. Puis je suis vraiment honoré. Merci. Toi, Chris, les partisans, t'ont élu coup de cœur de la saison. Je pense que c'est un bel honneur à chaque année, le joueur qui est reconnu par l'ensemble des partisans à Becamo. Toi, comment tu fais ça de recevoir cet honneur-là aujourd'hui? Bien, ça fait chaud au cœur, c'est sûr. Je suis vraiment content, c'est peut-être pas, mais pour vrai, je suis content que j'ai vu. Tu sais, on se présente, c'est vrai qu'on vient avec beaucoup de pression. C'est vrai qu'il n'y a personne à reconnaître ça. Puis, ils m'ont choisi pour le coup de la saison. Oui, vraiment. Puis je pense que de ton côté, ça a été vraiment une saison d'éclosion. L'an passé, tu avais très bien fait. Mais cette année, je pense que tu étais vraiment le maître de cette brigade défensive-là avec les minutes que tu as eues sur la glace. Comment tu as vu ta saison, ton développement cette année? Je pense que je me suis bien développé durant la saison. J'ai eu un peu un slow start, comme on dit. Puis je pense qu'avec les coachs et mes coïncités, surtout les coachs qui travaillent tout le temps, naï, en pratique. Pour être ça, le travail a monté plus en plus au fil de la saison. Puis je trouve que c'est comme ça que je me suis vraiment amélioré. Toi, Nathan, on revient sur ta saison. C'est sûr que l'année passée, à 17 ans, tu marques quand même 45 buts. C'est énorme. Tu voyais t'envisager comment ta saison cette année? Et overall, comment tu as trouvé tes performances? Je savais qu'il allait y avoir beaucoup d'attentes. Ça, c'est sûr, envers les partisans, puis même envers moi-même. Déjà, je suis quelqu'un qui se met beaucoup de pression sous les épaules. Mais je pense qu'après une saison comme ça, je savais qu'on n'allait pas avoir la même équipe. Mais je me suis fixé sur des buts personnels. Puis je pense que c'est des buts en tant qu'équipe. Puis je suis vraiment satisfait de ce qu'on a fait en tant que jeune équipe. Puis j'ai juste sorti à l'année prochaine. Toi, Gabriel, de ton côté, je pense que cette année, ça a vraiment été une saison qui t'a permis de te dévoiler en tant que joueur. On voyait John, cette semaine, dans son entrevue, qu'il vantait, qu'il était un héros obscur de notre saison. S'il y avait un joueur qui pouvait dire ce qu'il avait sorti du lot, puis qu'il était démarqué par son éthique de travail. Comment tu as trouvé ta saison à Baie-Comeau? Moi, j'ai adoré ma saison à Baie-Comeau. J'étais content, dès mon arrivée, au début de l'année, de m'emmener à Baie-Comeau. Je m'ai rapproché un peu de chez nous. J'avais joué plus souvent au Québec. Ce que j'ai aimé au départ, les gens de la ville, ma pensée a été super aussi. C'est ce qui décrit ma saison. En fait, j'ai vraiment adoré Baie-Comeau. Sur la glace, c'est sûr que je suis content de mon apport. Je m'emmenais ici, puis je m'emmenais aider l'équipe à essayer d'activer des victoires. Donner l'expérience un peu plus aux jeunes, parce que je savais que je m'emmenais dans une équipe un peu plus jeune. Mais oui, je suis vraiment content de la manière que ça s'est dérouté. C'est sûr qu'on aimerait tout le temps mieux avoir plus de victoires. Puis on aimerait ça finir la saison. Mais de la manière que ça s'est passé, les résultats qu'on a eus en tant qu'équipe, je suis quand même très fier. Puis je suis content d'avoir contribué à ça. Puis je suis content d'avoir compris des qualifiés comme j'ai eu ce temps-là. Puis je trouvais qu'on a eu une bonne famille. J'ai vraiment adoré mon expérience. Super. Puis exactement, je pense que tu l'as dit, il y avait une belle chimie au sein de cette année. Si vous aviez un souvenir mémorable de votre saison, que ce soit sur la glace ou même hors glace avec les boys, est-ce qu'il y a un item qui ressort du lot dans votre année, un souvenir que vous n'allez jamais oublier? Je commence par toi, Gar. Moi, je dirais, nos voyages de bosse, on voyage autant qu'au Cap-Breton, sinon plus. Mais c'était différent cette année. On jouait plus souvent à des jeux que j'ai joué dans la prochaine équipe. Puis ça, je trouvais qu'on a eu des super moments entre boys. Puis je me souviens notamment le voyage de retour au Roy-Becamo. Il était long. 16h25, je pense, Nate. Il avait calculé sur son téléphone quelque chose de même. Mais on a eu des belles rêves cette année. Puis vraiment, les moments dans le bus, quand on jasait le soir avec Chris dans la nuit. On a eu des bons moments. Ce sont mes moments marquants de cette année. Good. Toi, Nate, as-tu un souvenir en particulier de ta saison 2019-2020 qui t'a marqué? Je pense que c'est, comme Gab a dit, les rêves de bosse. En étant à Bécamo, on est un petit peu loin de tout. Puis je pense juste qu'avec les gars dans le bus, c'était toujours drôle. Puis juste le fait de jouer à des jeux comme pour le poker, juste pour le fun. Des fois, c'était le fun. Puis il y a eu des petites compétitions. On est un peu des mauvais perdants. Donc ça faisait des drôles de situations dans le bus. Mais on avait vraiment beaucoup de fun. Oui, les gars n'ont pas de chance, ça peut venir animer des fois. Oui, c'est sûr. Je prends mon bon ami Julien Létourneau, un très bon joueur. Mais aussi, on dirait qu'il a la chance toujours avec lui. Donc à ce niveau-là, on est un petit peu moins content de jouer avec lui. De ton côté, Chris, y'a-t-il quelque chose en 2019-2020 qui t'a particulièrement marqué? Je vais être late un peu, mais je vais être de bosse. C'est ça qui m'a marqué. C'est tout le monde dans le monde dans le fond, qu'on est tous toujours ensemble en train de parler. Et pour vrai, les gars de bosse passent souvent vite, quand on est tous ensemble en train de parler. Des fois, on ne va pas le temps passer. C'est vraiment ça, c'est normal. Donc, est-ce que certains n'aiment pas de jouer à Bekamo à la longue distance? Vous, au final, ça ne vous a pas dérangé cette année, dans le sens où il y a des petits seins qui se créent dans ces longs voyages-là? Non, je pense. Je dirais même surtout dans ces voyages-là. Oui, je dirais même. Oh, je pense que Nathan est figé depuis un petit bout, mais ce n'est pas grave. On continue avec l'audio. Les boys, niveau votre été, qu'est-ce qui vous attend cet été en train? Je m'en doute, mais est-ce que vous avez des plans? Est-ce que vous allez travailler? Gab, tu sais que tu travailles dans un club piscine, si je ne me compre pas. Oui, je travaille au club piscine à Belle-Île l'année passée. Là, ça vient tout juste de rouvrir. J'ai commencé à travailler là. Je vais travailler là cet été. Je n'aurai pas d'école cet été, donc je vais pouvoir travailler un petit peu plus, en plus de m'entraîner. Si je peux jouer au golf aussi, on ne sait pas encore, mais avec tout ce qui se passe, on ne peut pas rire les doigts pour pouvoir mettre un peu de golf là-dedans. Toi, Nathan, ton été, ça ressemble à quoi? Un peu comme Gab, je pense que jouer au golf, c'est une affaire que j'aimerais bien. que les courts de golf, ils ouvrent, mais ça va être beaucoup d'entraînement. Je pense que l'été, ça passe tout le temps vite. Puis aussi, je vais essayer de passer du temps le plus possible avec ma famille et avec mes amis. De ton côté, Chris, est-ce qu'on travaille ou on s'entraîne, c'est-à-dire? On s'entraîne, mais moi, je pense que c'est un joie de bâtir le golf, c'est-à-dire que je ne sais pas si je vais travailler, je ne pensera pas, mais on va voir, on reste à voir. Polyvalent, on va aller pratiquer les glancers francs, puis les tirer en sous-diction. J'ai hâte de voir ça l'année prochaine. Ah, une petite partie encore. Yes. Les gars, on a parlé de cet été maintenant, la saison prochaine, vos attentes par rapport à la prochaine. C'est un nouveau mois qui commence, on rentre à l'université, donc universitaire, comment tu entrevois ça, l'arrivée à Concordia? Pardon, j'ai vraiment hâte. C'est sûr que de changer d'équipe, j'ai changé beaucoup d'équipe dernièrement, mais depuis, puis oui, je pense que j'ai été d'une équipe différente à tous les années, à part les deux années que j'ai été au cap, donc ça, ce n'est pas différent pour moi, mais de changer de calibre, c'est sûr que ça va être différent. Je ne sais pas trop comment attendre, je n'ai jamais vu une game universitaire, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir qu'est-ce que je peux faire, j'ai hâte de voir qu'est-ce que je peux amener à leur équipe. En fait, je vais amener ce que j'ai amené à Baie-Comeau, mais dans un calibre différent, puis j'ai hâte de voir c'est quoi les cours en classe, ça fait longtemps, ça me fait longtemps que je n'ai pas été en classe, donc j'ai hâte de vivre l'expérience, puis je vais être à la maison, ça fait 4 ans que je n'ai pas été à la maison, donc ça, ça va être vraiment spécial pour moi. Ça doit sûrement que, en plus, c'est ça, jouer proche de la maison, tu vas voir, non, universitaire, c'est du bon galet, mais je m'envécu quand même que tu vas t'ennuyer de la vie de la GMQ. Ah, c'est sûr, c'est plein, c'est sûr, c'est plate que ça ait fini comme ça, j'aurais aimé ça avoir une dernière rame dans la série, puis pour les gars aussi, les jeunes, puis tout ça, mais c'est sûr que je vais m'ennuyer de ça, les longues rêves de boss, c'est notre calendrier chargé de 68 matchs, j'aurais beaucoup moins de matchs, non, c'est vraiment, mes 3 années juniors, ça a passé comme ça, puis c'est sûr qu'ils vont m'ennuyer énormément. Ouais, c'est ça, puis je suis convaincu qu'une fois que c'est fait, tu peux témoigner à tes amis qui sont encore dans la ligue, profiter de chaque moment. Ouais, les boys, profitez-en, parce que ça passe vite en mousie. Bon, Nathan, de ton côté, ta saison 2020-2021, quel genre d'objectifs tu te mets? Je pense que ça aura des objectifs par étape, tout d'abord, je vais avoir le camp avec les pingouins qui va arriver quand même assez vite, donc je vais essayer de faire autant bien que j'ai fait l'an passé, je pense, puis après ça, ça va être de voir ce qui va arriver, puis si je reviens avec le Dracor, ça va juste être bénéfique pour moi, je pense que je vais travailler sur mon jeu pour atteindre le prochain niveau le plus vite possible, donc c'est sûr que j'ai beaucoup d'attentes, justement, si je reviens junior, mais je pense aussi, en tant qu'équipe, on va être un petit peu plus vieux, puis ça va juste être bon pour nous, on va avoir plus d'expérience, puis j'ai vraiment hâte, là, que ça commence. Ouais, puis tu parles du camp des pingouins, tu te fixes-tu des objectifs précis par rapport à tes performances là-bas, ou tu veux simplement donner le meilleur de toi-même encore une fois, puis on verra bien ce qui arrive? Je pense que de jouer dans mon identité, c'est ce que les pingouins ont aimé de moi, puis c'est une des raisons aussi qu'ils m'ont offert un contrat au dernier camp d'entraînement, donc juste de jouer de la manière que je joue, je pense que c'est ce qui va m'amener au prochain niveau, puis c'est ça que je vais essayer de faire le plus possible. Toi, Chris, est-ce que tu comptes bâtir sur cette belle saison-là? Je pense que, clairement, il y a une belle éclosion, on va poursuivre là-dessus. Pour ma part, je pense, avec la situation, c'est un peu spécial, mais j'espère avoir une éclosion à un camp avec Michel. Je vais commencer par ça, je vais m'entraîner pour ça, puis après ça, revenir avec Kogo, plus mature, on peut peut-être montrer un rôle de leader définitif à défense, puis dans l'équipe aussi. Sinon, continuer de balancer, continuer de progresser, puis ça va aller comme ça. Les boys, en terminant, si vous aviez un petit mot pour les partisans avant de quitter le bon été, quelque chose comme ça, Gab? Alors, sur la nuit, on voit tout plein de vidéos sur Internet, les highlights de Ravis, les highlights de Valentin, la chaîne YouTube, ça donne le goût de jouer au hockey, tout ça. Soyez prudents, prenez soin de vous autres, profitez du moment que vous avez avec votre famille, puis vos proches, parce qu'on n'aura jamais autant, j'imagine, ou je ne sais pas, en tout cas, c'est super spécial comme situation. Donc, ça va être prudents, puis t'en saisons, vous autres. Nathan? Ça aurait dû commencer par Chris, on aurait eu plus de jus pour dire de quoi. Je pense, tu sais, Gab, il a fait le tour, là. On s'ennuie de vous, tu sais, je n'ai pas mis mes patins depuis le confinement, donc j'ai vraiment hâte de retrouver mes patins, surtout devant vous. Je pense que c'est juste de la santé, c'est ce que je vous souhaite, puis restez chez vous. Je pense qu'ensemble, on va être capables de vaincre le virus. Super, et le très volubile, Chris, pour terminer? Je m'enlue, on s'ennuie tous, j'ai hâte de remettre les pieds au centre-en-rille. Sinon, soyez prudents. Merci à vous. Good, donc merci les boys. De mon côté, il y a aussi Ravis qui a gagné le titre de recrut de l'année, je vais continuer avec lui en anglais en semaine prochainement. En terminant, les boys, merci beaucoup. Félicitations encore, puis on se dit à bientôt. Merci à vous autres. Salut. Salut les boys. Merci.